Guide de l'utilisateur Espadrille, page 41 Harmonie, page 23 Artiste, peintre, poète, graveur, caricaturiste, illustrateur et écrivain, Glenn Baxter, alias Colonel Baxter, est surtout connu pour ses dessins surréalistes et absurdes. À mi-chemin entre le monde de la bande dessinée et celui de l'art contemporain, son œuvre puise aussi bien dans l'univers insolite d'un René Magritte que dans la production littéraire d'un Raymond Roussel ou d'un Édouard Lire. Alors qu'il cherche encore son style, il découvre l'imagerie des livres d'aventure pour adolescents des années 1930-1950 qu'il va détourner de leur contexte à les accompagnant de légendes décalées. Cowboys belges, inventeurs insolites ou explorateurs excentriques vont alors contribuer à l'orchestration d'un monde qu'Isidore Ducasse, comte de l'Autréamont, aurait qualifié de beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Au pignâtre, Glenn Baxter ne cesse de fracturer le lien entre texte et image afin de provoquer chez le lecteur ce qu'il nomme un frisson d'incompréhension. A la manière d'un maître zen qui déstabilise parfois brutalement son disciple pour le faire accéder à un état supérieur de conscience, Glenn Baxter agit sur notre inconscient pour ébranler nos certitudes et, dans l'éclat d'un rire salvateur, nous libérer enfin de la pesanteur du monde.